Le célèbre revêtement noir de Jeff et son retour sur Destiny 2. On l'a découvert il y a environ 7 ou 8 ans dans Destiny 1. Ça va appeler la nostalgie des anciens joueurs. Ce revêtement est disponible de nouveau. Si comme moi, vous venez de reprendre le jeu et que vous vous demandez où est-ce que vous pouvez vous le procurer, la réponse se trouve dans cette vidéo. Pour pouvoir l'obtenir, il faut simplement réaliser deux étapes et à savoir que tout va se passer au niveau du Hall des Champions. C'est la nouvelle zone, gratuite et disponible en ce moment à l'occasion de Into the Light sur Destiny 2. Pour obtenir ce revêtement, rien de plus simple. Dans un premier temps, il faut monter la faction de Shaxx à son rang maximum. Vous noterez au passage qu'une fois le rang maximum atteint, vous ne pourrez pas réinitialiser le personnage. C'est normal, c'est prévu comme ça par les développeurs. Une fois ce rang maximum atteint, vous allez pouvoir récupérer une première clé de bravoure. Cette clé, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on attend d'en récupérer une deuxième afin de pouvoir ouvrir le petit local qui se trouve juste derrière Shaxx. Et c'est dans cet emplacement que se trouve le revêtement noir de jet. Des petits conseils au passage, pour pouvoir monter la faction plus rapidement, prenez un maximum de contrats de Shaxx et réalisez si possible le mode agression en version légende. Le mode à faire les 50 vagues, bien évidemment, vous donnera plus de points de bravoure et vous permettra de monter plus rapidement. L'autre partie de cette quête que vous pouvez réaliser en parallèle de celle-ci, d'ailleurs, c'est de réaliser les 12 quêtes de bravoure d'Arcite. Arcite, le petit robot qui se trouve juste à droite de Shaxx. Eh bien, ces 12 quêtes d'armes, elles peuvent enfin être complétées en totalité, puisque les quêtes 11 et 12 viennent d'être implémentées hier dans le jeu. Donc, vous le savez, ce sont les quêtes où on vous demande d'harmoniser les 12 armes de bravoure. Petite astuce au passage, là encore, pour réaliser vos frags. Il existe des spots, mais bien sûr, je pense que vous les connaissez tous déjà, qui vous permettent de monter vos armes plus rapidement, à savoir le spot avec les esclaves corrompus au sous-sol de la quête exotique du Murmure, et enfin, le spot de Shuroshi qui est accessible via D2 Checkpoint ou via le code à réaliser sur le mur des souhaits. Une fois ces 12 quêtes de bravoure achevées, eh bien, pas de mystère, vous allez pouvoir récupérer la deuxième clé de bravoure chez Arcite, et enfin, pouvoir ouvrir le local qui vous donnera accès en définitive au revêtement noir de jet. Une petite chose à vous demander avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à nous partager l'effet que donne ce revêtement sur vos personnages, pourquoi pas directement via Twitter, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous laisse sur tout ça, profitez bien, geekez bien, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao !